Voici la recette du bonbon moulé en forme de cabosse. Donc on a décidé dans ce bonbon de décliner un petit peu tous les produits de la cabosse. Alors on va avoir le caramel au Musicao, un praliné cacao, donc amandes et gruées, qu'on va déposer en bicouche dans un bonbon moulé en forme de cabosse. Enrobage Delthora 70%. Pour commencer, le praliné cacao. Donc j'ai ici mes fruits secs, c'est-à-dire amandes blanchies, gruées de cacao. Dans la casserole ici, j'ai le sucre cassonade et l'eau. On va réaliser un sirop et cuire à 116 degrés. J'ai volontairement choisi la cassonade pour rester dans l'esprit un petit peu bio, comme la purée de mucilage, le Musicao. Donc le fait d'utiliser la cassonade, ça ne change absolument rien aux techniques habituelles avec le sucre blanc. Donc on est sur un cacao, gruées de cacao Guatemala. Donc quand on fait sabler un praliné, la méthode traditionnelle, on peut faire sabler le sucre à partir de 110 degrés jusqu'à 120 degrés, en fonction de la taille des noyaux. Donc plus les noyaux, ce sont les fruits secs, plus les noyaux sont petits, plus on va commencer la cuisson bas. Donc par exemple, si j'ai des graines de tournesol, je vais commencer, ou uniquement les gruées de cacao, je vais commencer à 110. Plus le noyau va être gros, comme les amandes ou les noisettes, on peut se rapprocher des 116, même 120 degrés, si besoin. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on a des petits noyaux, un sucre trop dense, trop visqueux, ça va faire agglomérer tous les noyaux ensemble. Alors que plus le sirop est léger, plus il va se mettre facilement autour des noyaux. Donc une fois que le sucre est à température, j'ajoute les fruits secs, et volontairement, je stoppe la cuisson, pour faire masser le sucre. Donc masser, c'est qu'il va cristalliser, il va devenir blanc. Donc c'est ce qu'on appelle aussi sablé. Donc cette méthode, elle permet au sucre de vraiment englober tous les fruits secs. Donc là, on voit bien que c'est cristallisé. Une fois cristallisé, je remets le gaz en route, et on va maintenant caraméliser. La petite différence qu'il y a avec la cassonade, c'est qu'elle a tendance, du fait de ses impuretés, et elle a tendance à brûler plus rapidement que le sucre blanc. Donc on fait juste attention à ça, on ne pousse pas trop loin la caramélisation. Le sucre a commencé à caraméliser, je baisse légèrement le gaz, et je continue de mélanger, et en même temps, les fruits se torréfient, légèrement. Alors, dès qu'on a la coloration, donc on ne peut pas aller aussi loin qu'un sucre blanc dans la caramélisation, parce qu'on a forcément, vu que la cassonade est un sucre moins raffiné, avec des impuretés, ces impuretés ont tendance à brûler rapidement. Donc on pousse un peu moins la caramélisation qu'un sucre blanc. On débarrasse sur papier, on laisse bien refroidir avant de mixer. Je vais maintenant broyer le praliné. Donc je mets mon praliné amande dans le mixeur et on va mixer. Donc j'ai choisi le gruet de cacao origine Guatemala, qui est un produit de la gamme Sequencia, donc assez porté sur le fruit. Donc en fonction des amandes, il est fort possible que votre praliné soit un peu sec. Donc pour ça, on va rajouter un petit peu d'une huile neutre, par exemple, l'huile de pépins de raisin, pour donner une consistance plus fluide. Aussi, ce praliné, il a la particularité d'être à base de gruets de cacao. Et vous savez que le gruets de cacao contient naturellement 50% à peu près de son poids en beurre de cacao. C'est pour ça que c'est un praliné qu'on n'aura pas besoin de cristalliser par la suite. On pourra l'utiliser la recette telle que vous l'avez sur vos fiches et calculer pour avoir une cristallisation à 10,5% de beurre de cacao, ce qui correspond à une cristallisation classique qui peut même être cadré ou moulé en fonction des utilisations. Donc, si besoin, on rajoute l'huile de pépins de raisin une fois qu'on a bien mixé. Alors, bien entendu, il faut malgré tout le tempérer. il faut absolument que la température du praliné soit à 27 degrés au moment où on le cadre ou au moment où on le moule. Avec la couverture DELTORA 70%, je vais garnir les moules à cabosse. Et là, je vais garnir que la moitié des formes parce que les autres formes qui sont sur le moule sont légèrement différentes. Encore une fois, bien tapées pour affiner au maximum la coche. L'avantage des couvertures 60% c'est qu'elles sont très fluides. Peu importe l'origine, c'est la fluidité qui va faire qu'on va avoir une coque très fine dans les moules. On laisse figer. La mi-crystallisation viendra à raser une deuxième fois et ensuite, on pourra garnir le bonbon moulé avec le caramel multi-cao et le praliné cacao. Et ensuite, au tournoi. Une fois que le produit est mat, on vient donc visser une deuxième fois et cette fois-ci, je peux le déposer à l'endroit. Il n'y a plus de risque que le chocolat s'épouser. Donc, quand il est à 29 degrés, on vient le clocher dans le fond de la boule. On va maintenant pouvoir directement pocher le praliné cacao dessus. Donc, praliné cacao 27 degrés, un tempérage classique, même si on n'a pas fait d'ajout de beurre de cacao et de couverture, on reste sur un tempérage à 27 degrés avant de couler. pour bien s'arrêter un millimètre en haut du moule. C'est important de ne pas être au-delà d'un millimètre ni en dessous parce que l'espace qu'on va laisser à ce moment-là, ça va être l'épaisseur de la semelle de notre bonbon. Donc si on laisse trop d'espace, on aura une semelle très épaisse qui sera assez désagréable à la dégustation. Et à l'inverse, s'il n'y a pas assez d'espace, on risque d'avoir une semelle qui est percée et qui risque de sécher notre bonbon ou même de faire couler la garniture à l'extérieur. Donc après, on vient légèrement taper. Donc plutôt de bouger comme ça sur les côtés. Évitez de taper sinon ça ferait décoller notre coque de chocolat trop tôt et on aura un chocolat qui sera mat après. Donc c'est important de ne pas trop bouger. On vient légèrement tapoter comme ça sur les côtés mais pas trop de cette façon. On laisse cristalliser à 17 degrés. Une fois que le praliné est figé, on pourra obturer. On va maintenant pouvoir obturer les bonbons. Le praliné est figé. On vient mettre une petite quantité de couverture de le tovap à point en haut des bonbons. 5 minutes de frigo à 4 degrés et ensuite on laisse cristalliser quelques heures à 17 degrés avant le démoulon. à 17 degrés à 17 degrés à 17 degrés à 17 degrés la Seule